Donc, je vais déjà présenter le collectif de soutien aux personnes en situation de séjour irrégulier. Nous sommes donc une dizaine de bénévoles qui, depuis une quinzaine d'années, nous accueillons, écoutons et accompagnons les personnes dans leur démarche administrative. Et aussi, après, nous les aidons dans le montage de leur dossier. Premier titre de séjour, nouvellement, demandes de la laïcité française et autres. Et nous les accompagnons aussi physiquement, c'est-à-dire nous allons avec eux ou à la sous-préfecture ou à la préfecture. Donc, voilà. Donc, notre permanence, nous la tenons le premier mardi du mois, donc au 17F Raymond Lefebvre. Voilà. Et le deuxième mardi du mois, il y a donc la 24 Droit des étrangers, qui a sa permanence en mairie. Et donc, nous accompagnons les personnes qui le souhaitent aussi pour avoir des conseils. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, nous sommes aussi, par rapport aux personnes que nous accompagnons, nous voulons vraiment faire entendre leur voix. Et aussi, nous sommes aussi très sensibilisés et nous souhaitons sensibiliser, donc, les personnes à la situation, justement, des jeunes mineurs isolés. Maintenant, je vais passer la parole, donc, à Dany, avec qui nous avons fait un travail avec certaines personnes, donc, que nous recevons au collectif. Et elle va vous expliquer un petit peu ce qui s'est fait. Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Dany Toubiana, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis auteur et metteur en scène de théâtre. Et ici, à Gentilly, c'est la compagnie de la Feuille d'or. Et donc, avec ma compagnie, on a créé ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ces deux films. Alors, si vous voulez, ça a été un petit peu une sorte de parcours comme ça. Après le confinement, j'ai proposé à la Maison des Familles et de Gentilly, en juillet, de faire des ateliers d'écriture avec des gens de Gentilly qui ont participé. La mairie nous a aidés, après, à publier ses écrits. Et Chantal Allais a entendu parler de ce projet. Elle m'a proposé, elle m'a demandé si je voulais servir de scribe pour pouvoir collecter les récits de personnes en situation irrégulière. Alors, j'adore rencontrer des gens. Et vous savez, nous, au théâtre, contrairement au collectif, on n'est pas des militants, on est surtout des raconteurs d'histoires. Et les histoires, qu'elles soient tristes ou gaies, on a toujours envie d'y raconter. Et chaque histoire, pour moi, quelle qu'elle soit, elle comporte toujours un beau cadeau. C'est le beau cadeau de la rencontre. Et c'est ainsi que nous avons rencontré quatre personnes, Ouardia, Bintou, Gilles et Keïta, qui nous ont raconté leur histoire, leur parcours, leur galère, mais aussi leurs espoirs. Et ça nous a beaucoup touchés. Ils étaient très sincères, ils étaient très émouvants dans leur simplicité. Et donc, nous avons eu envie de faire entendre leurs paroles. Et je voudrais vraiment les remercier. Je ne sais pas s'ils sont là, il ne doit y en avoir qu'un, mais j'aimerais bien les remercier parce qu'ils étaient très émouvants. Et on trouve que c'est vraiment des très, très belles personnes qui nous permettent vraiment le fait de faire ce festival des solidarités en visio, comme ça, c'est formidable quand même que ça puisse avoir lieu. Et je voudrais aussi remercier les comédiens de la compagnie qui se sont débrouillés tout seuls, ils se sont filmés chez eux. Donc, vous constaterez peut-être des points techniques qui ne vont pas, mais je trouve qu'ils se sont pas mal débrouillés. Ils ont travaillé, on a travaillé en visio également. Et je voudrais aussi mentionner la présence de quelqu'un que vous ne verrez pas à l'écran, mais qui s'appelle Ibrahima Barry. Et c'est lui qui a réalisé, qui a monté le film. Et c'est d'autant plus touchant que Ibrahima vient de Guinée-Conakry et il est arrivé, il a été obligé de quitter son pays pour des raisons politiques parce que là-bas, il était cinéaste et il a filmé des choses qu'il ne fallait pas filmer, c'est-à-dire des manifestations. Et finalement, il a été obligé de quitter le pays parce qu'il était menacé. Et il est donc arrivé il y a cinq ans en France. Il est arrivé comme Keita, comme Bintou, comme Wardia, comme Gilles. Il est arrivé en situation, il avait juste un visa de 15 jours. Il s'est retrouvé en situation irrégulière. Puis aujourd'hui, au bout de cinq ans, il est complètement régularisé, il travaille, il est intermittent du spectacle. Et voilà, j'aime beaucoup travailler avec lui. Et finalement, c'est la seule chose que je pourrais souhaiter pour tous ces gens qui sont en galère. et que notre pays les accueille et que les accueillent bien et leur permettent de travailler et de s'insérer ici. Voilà. En tout cas, merci aussi. Je voudrais remercier Françoise et Chantal de m'avoir permis de faire ce très, très beau projet qui m'a beaucoup, beaucoup touchée à beaucoup de niveaux. Voilà. Et merci aussi à Lucie, à Pierre, à tous ces gens et Patricia aussi qui nous a beaucoup soutenus pour pouvoir faire ce genre de projet. Voilà. Donc, vous allez voir les films. Je ne sais pas comment Marie veut s'organiser. On va regarder le premier film. C'est Françoise qui reprend là. Marie, c'est Françoise. Vas-y, Françoise. Oui. Remets ton micro, Françoise. Oui. Et alors là, c'est le premier film. Donc, je crois que c'est avec deux lectures. C'est ça. Ce sont des lectures. Les comédiens se sont filmés. Le film va raconter tout de suite ce qui se passe. D'accord. Et tu présentes Marie, s'il te plaît, Françoise. Ah, d'accord. Françoise. Oui, oui, oui. Je mets les lunettes. Et alors, donc, c'est Marie, Marie Gé, qui présente, qui va mettre le film et qui va aussi animer le débat. Donc, Marie Gé, qui est adjointe à la maire, déléguée à la démocratie, l'éducation populaire, la citoyenneté des résidents étrangers, la politique de l'habitat et l'égalité de femmes-hommes. Voilà. Mais pas oublier de délégation. Merci. Je vais donc mettre le premier film. J'ai rencontré beaucoup de personnes très gentilles quand je suis arrivée en France. Ce qui m'a frappée en arrivant, ici, tout est organisé, comme dans une ruche. Chacun est à sa place et c'est ce que j'apprécie ici. Le confinement est tombé d'un seul coup, soudainement. Tout le monde va arrêter de travailler, même nous, qu'on n'a pas de papier. Premièrement, ne pas attraper le coronavirus et rester en vie. Je n'ai pas peur du virus, mais peur de ce qu'on va devenir après. Deuxièmement, plus de finances, sécurité des finances, parce que votre mari arrête de travailler. Pour les autres, il y a des arrangements. Nous, on subit parce qu'on n'a pas le droit de réclamer quoi que ce soit. Notre propre sécurité, c'est nous qui l'organisons. J'ai fait des stocks de pâtes. Avant, en Algérie, j'allais à l'épicerie quand j'avais besoin de quelque chose. Mais depuis mon arrivée en France, je fais des stocks. Ici, j'ai peur de manquer, surtout quand on a des enfants. Payer le loyer, vivre dignement. La peur, est-ce que mon mari va retrouver son travail ? J'ai fait des études en sciences politiques, et puis j'ai arrêté. Ensuite, j'ai travaillé dans l'entreprise de mon père. J'étais comptable. Quand on est cabile, on est entrepreneur. Et moi, j'aimerais bien faire en France une formation en comptabilité. On a l'impression de même plus exister, de ne pas être comme les autres. On a peur du virus. Qu'est-ce qu'on va devenir si on n'a plus de la santé ? Qu'est-ce qu'on va devenir après si on n'a pas l'assurance de retrouver ce qu'on avait avant ? Ma vie, avant, il y avait le terrorisme chez nous. Et nous, on voulait vivre une autre vie. Même si l'Algérie reste notre terre ancestrale. J'avais pas de problème de sécurité en Kabylie. Mais nous, en tant que Kabylie, on est en conflit avec le pouvoir. C'est un problème de région. On est africains, et ils veulent nous arabiser, alors qu'on n'est pas arabe. Ils veulent faire de nous un autre peuple. On refuse ce qu'il se passe en Algérie. Nous, les Kabylie, on veut autre chose pour l'Algérie. Dans mon pays, je travaillais bien. Mais je suis partie parce que je voulais donner un avenir à mes enfants. C'est les politiciens là-bas qui nous ont lassés de notre pays. On aurait aimé rester là-bas. Partir, c'est comme faire un voyage dans le noir qu'ils nous ont obligés à faire. On est toujours confinés. Limités. J'ai quitté mon pays, la République du Congo, Kinshasa, pour des raisons politiques. Dans mon pays, je suis consolé parce que ma famille habite là. Mais ici, je me sens abandonné. Comment je vais m'en sortir ? Comment ça va finir ? J'ai été débouté de ma demande d'asile et je n'ai pas encore les papiers à cause de ce fichu confinement. Ici, en France, j'ai créé ma famille. Mais je n'étais pas avec ma petite fille et sa mère. Je ne pouvais pas aller les voir car on n'avait pas encore de logement à nous. Et puis, pendant le confinement, par fierté, j'ai refusé d'aller demander à manger à ma copine. Pour moi, le confinement est difficile. J'ai été confiné chez un ami. On a été confinés ensemble. On a fait ensemble notre demande d'asile. Maintenant, on est encore confinés. Et la situation s'aggrave. Alors, je patiente encore un peu. Mais j'aimerais faire une formation en informatique. La France nous a accueillis. Il ne faut pas baisser les bras. Merci beaucoup pour ce film et pour ces témoignages. Je vais vous donner quelques consignes pour le débat qui va suivre. D'abord, je vais vous demander de garder vos micros coupés lorsque vous ne prenez pas la parole pour éviter qu'il y ait des bruits parasites. Je vous informe aussi que le débat est filmé. Il sera rediffusé sur le site de la mairie. Donc, si vous ne souhaitez pas y apparaître, je vous invite à couper votre caméra. Et puis, pour les interventions dans le débat, on vous demandera de vous en tenir à deux, trois minutes afin d'avoir la possibilité pour tout le monde d'intervenir au cours du débat et bien sûr de ne pas tenir de propos racistes, d'insultes, etc. J'excuse également ce soir madame la sénatrice Laurence Cohen et madame la vice-présidente du département Fatia Hagoun qui toutes les deux souhaitaient venir à ce débat mais n'ont pas pu se rendre à cause d'autres impératifs. Et nous allons commencer avec deux intervenants. D'abord avec madame Marjane Gaëm qui est membre du GISTI, le groupe d'information et de soutien aux immigrés qui est avocate au bureau de Mayotte pendant plus de huit ans avec une dominante aux droits des étrangers. Puis ensuite, Renaud Mandel qui est travailleur social auprès des mineurs isolés étrangers à Paris et dans le Val-de-Marne et qui est membre de l'association ADMI Association pour la défense des mineurs isolés étrangers et du collectif ADGI l'association de défense des mineurs isolés étrangers. Donc nous allons commencer avec 15 minutes d'intervention par madame Marjane Gaëm. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, je vais essayer d'être brève et concise. Déjà, lorsque l'on parle de l'étranger, en fait, il y a beaucoup de figures derrière ce terme générique. À qui fait ton allusion ? Alors, puisque l'étranger peut être effectivement la personne en situation irrégulière, mais ça peut aussi être celle qui est en situation irrégulière puisqu'elle est en cours de dépôt d'une demande de titre de séjour. Elle vient d'accéder à la majorité, donc s'apprête à déposer une demande de titre de séjour. Le mineur, bien évidemment, ne peut pas être concerné par cette dénomination puisque un mineur n'a pas justifié sa régularité de séjour. Alors après, je laisserai… Je pense que Renaud interviendra de manière beaucoup plus développée sur la situation des mineurs isolés, mais nous avons aussi le demandeur d'asile qui est un étranger, mais également celui qui a un titre de séjour temporaire ou une carte de résident qui est toujours un étranger. Et toutes ces personnes-là, en fait, elles ont été concernées par le confinement et de manière assez brutale. Alors, tout d'abord parce que la loi sur l'état d'urgence, comme vous le savez, elle a prorogé la durée de validité de certains titres de séjour et notamment visa, mais pour une durée très précise et surtout pour les documents qui arrivaient à expiration entre le 16 mars et le 15 juin 2020. Sauf que le premier problème de cette loi, c'est qu'elle ne traite pas le problème de tous les retards qui avaient été accumulés en préfecture avant le 16 mars 2020, toutes les demandes qui avaient été adressées depuis des mois et des mois par des personnes qui n'avaient pas été enregistrées, des personnes qui n'avaient pas pu obtenir le renouvellement de leur titre de séjour et tout ça parce que leur titre avait expiré peut-être juste le 15 mars ou le 14 mars et n'étaient pas concernés par cette prorogation d'office. Donc, il y a déjà là un énorme problème puisque vous devez certainement être au courant, mais depuis maintenant quelques années, toutes les préfectures se sont mises à dématérialiser leur accès. Donc, il y a une très grande difficulté pour les étrangers tout simplement de pouvoir obtenir un rendez-vous et donc d'accéder en préfecture pour ne serait-ce qu'attester de l'enregistrement d'une demande de titre et ce retard, il a été accru en fait finalement par cette période de confinement et le retard compris les préfectures. Alors, sur le confinement, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire puisque pour les demandeurs d'asile, vous l'avez vu récemment, on vous demande de vous confiner, mais on n'a pas de logement. Comment se confiner quand on n'a pas d'hébergement ? Encore la France qui est censée dans ses obligations d'offrir cet hébergement, elle ne l'offre pas. Et par contre, la personne qui se retrouve à la rue peut être contrôlée, verbalisée pour non-respect du confinement. Alors, je ne vais pas développer trop sur cette histoire de non-respect du confinement, mais il y a eu des amendes très lourdes, des amendes qui ont été majorées dans les permanences, peut-être même à Gentilly, vous en avez eu, je ne sais pas, mais il y a plusieurs personnes qui se sont venues avec des amendes majorées, ces amendes majorées. Il faut savoir que lorsqu'on est justement à l'étranger en cours de régularisation, vous ne pourrez pas obtenir votre titre si vous n'avez pas réglé vos amendes. Quelqu'un qui doit de l'argent à l'État ne peut pas obtenir sa régularisation, donc ça va différer finalement son accès au titre de séjour. Et ces amendes, en fait, elles ont été un peu distribuées à l'appel et malheureusement, comme c'est trop souvent le cas sur les territoires, en fait, où il y a le plus de démunis, notamment dans le 93, où il y a eu énormément de verbalisations. Donc, plus il y a été des personnes, effectivement, qui ne pouvaient pas respecter le confinement puisqu'elles avaient l'obligation de sortir, l'obligation de sortir pour essayer de gagner, permettre, en fait, de subvenir à des besoins quotidiens. Ils n'avaient pas d'argent de côté, ils ne pouvaient pas faire de stock quand bien même ils auraient quelque part où ils pourraient vivre. Donc, déjà, là, on est sur quelque chose de parfaitement absurde. Et alors, pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour savoir si au niveau des tribunaux, s'ils ont été saisis, si on aurait des juristes prudents favorables. Mais a priori, ce n'est pas dans ce sens-là que ça va. Autre chose qui est importante, je pense, c'est que, comme je vous le disais, il y a de plus en plus de personnes qui remplissent toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour et qui sont écartées de fait de l'accès au séjour par les préfectures. Donc, on est en train de grossir artificiellement, mais pas tant que ça, le nombre de personnes sans papier en France. Et parallèlement à ça, vous avez une communication du gouvernement qui est particulièrement détestable. Vous avez peut-être entendu parler de la circulaire du 15 septembre 2020, que les associations ont appelée la circulaire premier de cordée, qui était une circulaire d'intention de Mme Schiappa, qui a annoncé, en fait, qui a souhaité que l'on accorde une priorité particulière pour les demandes de naturalisation qui avaient été déposées par des étrangers qui étaient justement en première ligne pendant ce confinement. Donc, pour les remercier de leur investissement pendant le confinement, faciliter l'examen des demandes de naturalisation de ces personnes. Il faut attendre, mais on n'a pas beaucoup d'espoir, en tout cas pas au Gisti et pas avec les associations avec lesquelles on réfléchit très fréquemment, mais je pense encore une fois que c'est un gros coup d'annonce, un gros effet d'annonce et il y aura une belle cérémonie avec quelques étranges équipes qui seront sélectionnés, mais tous les autres pour lesquels le retard s'est accumulé, on n'a rien fait. C'est encore une fois, ça va être pour essayer de cacher un phénomène beaucoup plus grave derrière. Je voulais également vous parler en fait de l'impossible confinement comme je vous le disais un peu avant. Alors, sur Mayotte, il est flagrant, c'est-à-dire qu'on va demander à des personnes de se confiner alors qu'elles vivent dans des espaces en tôle. On est obligé de sortir, on ne peut pas rester dans ce domicile. La famille, elle vit forcément dehors et encore une fois, elle vit au jour le jour. Donc, il y a eu des articles si vous voulez les lire. En tout cas, je vous invite à regarder le blog notamment de Daniel Gros sur Mediapart qui dénonce cette situation puisque les personnes avaient plus peur de mourir de faim que de mourir du coronavirus. Et c'est exactement ce que j'ai entendu aussi quand j'étais partie au mois de septembre à Calais et dans le Calaisie plus généralement. Les exilés qui se trouvent là-bas avaient bien plus peur de mourir de faim ou de froid que du coronavirus. Donc, au final, ils ne croyaient même plus au coronavirus. C'est eux-mêmes qui commençaient à en douter et se demandaient si finalement tout ça n'avait pas été quelque part inventé pour rendre la vie plus compliquée. Donc, c'est terrible aussi en termes de logique sanitaire et d'accompagnement qu'on aurait voulu mettre en place. Voilà, j'ai déjà parlé un petit quart d'heure, je pense. Je peux continuer, mais je n'ai pas envie d'être trop longue. Six minutes seulement. Si vous voulez parler encore quelques minutes, je vous en prie. Aucun problème. Donc, voilà, ça a été un peu le chapeau si vous voulez de cette question, mais effectivement, le confinement, oui, il est à la carte. Il est à la carte de séjour dans le sens où si vous prenez donc les personnes qui va être demanderaise d'asile, de nombreuses demandes d'asile n'ont pas été enregistrées par la préfecture. D'ailleurs, il y a encore un convention qui va s'engager très prochainement contre l'OFI pour dénoncer ce dysfonctionnement de la plateforme. Vous savez qu'il faut appeler la plateforme de l'OFI pour essayer d'avoir un rendez-vous pour pouvoir accéder en préfecture. Et tant que vous n'avez pas cette attestation de demande d'asile, vous ne pouvez pas accéder à tous vos autres droits. Tous vos autres droits qui sont notamment d'obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire l'allocation pour les demandeurs d'asile, c'est-à-dire un hébergement. Et donc, en fait, c'est en cascade. Donc, la personne, tant qu'elle reste sur les territoires à attendre son attestation de demande d'asile qui est une obligation. Encore une fois, je veux dire, vous avez des textes qui disent qu'on doit enregistrer une demande d'asile dans un délai maximal de trois jours, délai qui peut être pour des circonstances exceptionnelles, un petit peu prolongées, mais pas tant que ça. Sur les permanences que j'ai animées, en tout cas, avec le GICI sur la chapelle, nous recevions des personnes, ça faisait trois, quatre mois, cinq mois, qu'elle tentait d'essayer d'appeler tous les jours l'OFI. Et pendant ce temps-là, elle dormait à la rue, elle dormait sur le campement qui a été très récemment évacué de manière très violente à la porte de Paris. Et tout ça, bien évidemment, en violation des obligations les plus fondamentales. là où c'est un non-sens, c'est qu'on ne sait pas finalement quel est l'appui du droit. C'est là où c'est malheureux ou c'est peut-être un petit peu défaitiste. Très récemment, la France, elle a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne sais pas si vous avez entendu cette affaire, mais pour le mauvais traitement infligé aux demandeurs d'asile, alors il n'était pas question du confinement, mais il était question de condamner la France dans une affaire où ces personnes considérées comme vulnérables avaient été particulièrement mal traitées puisqu'elles avaient été laissées à la rue sans satisfaire leurs besoins ne serait-ce que vitaux et de quoi pouvoir se nourrir et pouvoir au moins le temps de la procédure d'asile être... Et cet arrêt n'a rien changé. On a un arrêt qui date de juillet 2020, donc au lendemain de la fin de la première étape d'urgence et ça n'a rien changé dans les comportements ni de la préfecture, ni de l'OFI, ni de l'État en général et on voit bien encore une fois les différentes violences qui sont exercées. Pour les mineurs, vraiment je laisserai la parole François Renaud parce que c'est la pire plus de compétences pour intervenir. Peut-être qu'il parlera du campement de mineurs isolés qui s'est tenu à République pendant un mois, un mois et demi cet été. Alors, les jeunes, les associations ont voulu au lendemain du confinement, du premier confinement, mettre un coup de projecteur finalement sur la situation des mineurs isolés et résultat, après un mois, un mois et demi de bataille, c'est un gymnase qui a été offert. Donc finalement, vous êtes d'un côté, on dit aux gens confinez-vous, respectez les normes sanitaires, respectez les gestes barrières, mais on a des personnes qui sont de plus en plus précarisées, émis dans des situations où elles ne peuvent pas respecter tout ça. Voilà, que vous dire d'autre ? J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je pense que ce sera peut-être mieux dans le cadre du débat pour ne pas trop trop... Voilà. Bien sûr, vous pourrez réintervenir par la suite pour répondre aux questions des participants. Alors, je vous propose de prendre la parole, Ron Mandel. Oui, bonsoir. Bonsoir. on vous entend très mal. Est-ce que vous pouvez couper peut-être votre vidéo pour que le son passe neuf ? Un peu plus... pour... Renaud, je ne t'entends pas du tout. Oui, on entend très mal. Est-ce que vous nous entendez ? par téléphone, ce serait peut-être mieux. réessayez, mais effectivement, on vous entend de manière assez hachée. plus simple, plus simple, je pense. Je vais arriver. On sent que vous entendre mieux comme ça. Oui, oui, je vais... je suis en train de me connecter via le téléphone. ça sera mieux. Effectivement. Pour l'instant, ça devrait être bon. le son. Et alors, le son, voilà. Il faut couper l'autre. Couper l'autre, sinon il y a une distorsion de son. Oui, il faut mettre un seul micro. j'ai coupé... J'ai coupé... C'est bon ? On vous entend en écho. Voilà, je me suis émané de l'ordinateur. En fait, le son de l'ordinateur n'est pas coupé, Marie. Là, c'est bon ? Il n'y a plus d'écho ? Il y a un peu d'écho, mais c'est bon, disons que c'est mieux. Voilà, bon, j'espère que ça va aller. Je vais pouvoir... Oui, voilà. Bon, je pense qu'on va y arriver. Alors, oui, je vais vous expliquer effectivement, je travaille aujourd'hui je ne comprends pas, je suis même que je ne connais pas ce qui est d'abord à lire. je travaille aujourd'hui comme responsable éducatif dans un petit produit pour faire des mineurs non accompagnés sur le bal de marbre. À l'autonomie. Par ailleurs, on intervient plusieurs années au sein de l'international et de l'écho. On vous entend très mal, on vous entend de très loin. Renaud, je crois qu'il faudrait que tu fermes ton ordinateur si tu restes avec le téléphone. Sinon, la double connexion, ça ne va pas fonctionner du tout. on vous entend très mal, on vous entend de très loin, effectivement, je pense qu'il faut que vous vous connectiez uniquement sur le téléphone peut-être. Là, les deux connexions sont actives, ça ne marchera pas. mais est-ce qu'il ne peut pas appeler quelqu'un d'entre nous et qu'on mette le téléphone, notre téléphone plus fort ? En fait, je pense qu'il suffit de couper la connexion par laquelle il est connecté sur l'ordinateur pour uniquement parler dans le téléphone. Le son du téléphone n'est pas allumé et celui de l'ordinateur, à mon avis, est resté allumé. Voilà, là, c'est bon. Je pense que vous m'entendez. C'est bon ? Excusez-moi pour ces petits soucis techniques. Pourtant, je l'utilise souvent, mais là, je ne sais pas. Bon, j'espère que maintenant c'est stabilisé. Donc, je disais, moi, je travaille aujourd'hui comme responsable éducatif sur un dispositif dans le Val-de-Marne qui accompagne les mineurs isolés et étrangers vers l'autonomie. Donc, j'ai des jeunes qui arrivent entre 16 et 18 ans, voire 19 ans et que nous accompagnons avec l'aide sociale à l'enfance pour toutes les démarches les préparant à leur vie d'adultes autonomes et responsables. J'interviens par ailleurs depuis quelques années au sein de l'ADGIE qui est un collectif qui signifie Aide et défense des zones isolées étrangers qui est composé d'associations comme l'ADMI, la CIMAD, le GISTI, RESF et quelques autres et quelques autres encore. Voilà. Quand on parle de la prise en charge des mineurs isolés, on va voir un petit peu quels ont pu être les effets de la crise sanitaire et du confinement, mais déjà, pour resituer un petit peu les choses, il y a, dans le Val-de-Marne, il y a une politique mise en place par le département qui est plutôt accompagnante et qui, encore, par rapport à d'autres départements et je reviendrai après, continue à octroyer des contrats jeunes majeurs. Donc, c'est après les 18 ans, les prises en charge après les 18 ans qui n'est pas obligatoire, en tout cas, au même titre que la protection de l'enfance, même si ces contrats jeunes majeurs aujourd'hui ont tendance à se raccourcir, être donnés pour des périodes plus courtes, voire renouvelées ensuite, mais des contrats jeunes majeurs jusqu'à 20 ans, 21 ans, aujourd'hui, on en voit de moins en moins et on n'en voit pas en tout cas jusqu'à 21 ans. Il y a aujourd'hui un contexte global avant le confinement et pendant et après qui est de plus en plus défavorable à la prise en charge des mineurs isolés étrangers, on a des signes aujourd'hui assez inquiétants, notamment de projets qui peuvent se préparer pour une refonte globale des dispositifs de prise en charge des mineurs non accompagnés. Il y a une mission qui a été confiée récemment par l'Elysée à trois inspections, l'IGAS, qui est l'Inspection Générale des Affaires Sociales, l'IGA, qui est l'Inspection Générale de l'Administration et l'IGJ, qui est l'Inspection Générale de la Justice. Et donc, un rapport sera présenté sur les MNA en vue d'une refonte et vu les projets de loi et les amendements qu'il y a notamment dans le cadre de la loi actuellement examinée sur la loi confortant les principes républicains qu'on appelle encore contre les séparatismes, elle prévoit par exemple de rendre le recours au fichier AEM obligatoire. Le fichier AEM, qu'est-ce que c'est ? C'est un fichier aide à l'évaluation de la mise d'unorité qui a été mis en place en 2019 par le gouvernement et qui rend obligatoire avant toute évaluation de pouvoir avoir une identification auprès des services préfectoraux, la prise d'empreinte, l'enregistrement dans les fichiers agré-def, tous les fichiers effectivement de gestion des étrangers et en fait ça a mis un lien direct entre le travail social ou le travail d'évaluation des minorités en vue d'être mis à l'abri, d'être protégé et les services finalement de la préfecture et donc du ministère de l'Intérieur. Donc ce qui a comme effet évidemment de faciliter les choses lorsque le jeune n'est pas reconnu mineur en vue d'organiser par la suite son éloignement puisqu'on a déjà toutes les données sur la personne qui s'est présentée pour bénéficier d'une mise à l'abri. Donc on a un contexte global en plus des discours politiques dont Marjane a déjà un petit peu parlé qui est effectivement assez préoccupante et là aujourd'hui avec ce rendre obligatoire l'utilisation des fichiers AEM par les départements ça va faire quoi ? On a aujourd'hui le département de Paris de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne pour ceux que je connais qui ont refusé politiquement l'utilisation de ces fichiers AEM mais qui si c'est rendu obligatoire par la loi vont au bout d'un moment être bien obligés de l'utiliser. Ce qui aura pour effet là encore de précariser encore plus les jeunes étrangers qui se présentent puisqu'on a pu constater déjà sur l'année 2019 une baisse relative du nombre de jeunes pris en charge dans les dispositifs de protection de l'enfance à peu près 16 000 par an mais on peut se dire que c'est dû peut-être en partie par la crainte d'avoir ces empreintes d'être fichés et d'aller finalement voir la police avant que de pouvoir être protégés. Maintenant voilà le contexte de la crise sanitaire n'a pas amélioré les choses on peut voir les effets un petit peu sur la prise en charge des mineurs non accompagnés à plusieurs niveaux d'abord sur les conditions de l'évaluation à Paris ou dans le Val-de-Marne il y a eu dans le Val-de-Marne à la POMI France Terre d'Asile il y a eu une baisse très importante des jeunes qui se sont présentés pendant la période évidemment de confinement il est bien évident que pour les mêmes raisons qu'évoquait Marjane les étrangers avaient craigné de se déplacer même s'ils n'étaient pas hébergés réellement mais bon mis à l'abri dans des conditions de squat etc. ou chez des compatriotes c'est sûr que de se déplacer dans les transports pour aller se faire évaluer n'était pas aisé à Paris le déni je n'ai pas la Croix-Rouge il a fermé pendant plusieurs semaines au mois d'avril donc déjà de fait les procédures d'évaluation ont été freinées Adrien Taquet le délégué à la protection de l'enfance avait très rapidement indiqué qu'il fallait une mise à l'abri systématique avant tout pendant la période de confinement et de crise sanitaire de tout jeune qui se présentait pour l'évaluation mais de fait cette mise à l'abri elle est restée sous-dimensionnée dans les moyens mis en œuvre et souvent inadaptée inadaptée enfin moi je ne sais pas on en a parlé tout à l'heure mettre à l'abri dans les gymnases en période de crise sanitaire où il faut garder des distances et c'est bien sérieux moi je me suis posé la question franchement s'il n'y avait pas plus de risques à un moment à être dans un gymnase que de rester dehors je parle pour des questions sanitaires pas pour autre chose dans les services d'accueil d'urgence il y a eu des effets aussi de ce confinement c'est qu'il y avait moins d'effectifs moins de personnel que le confinement a été une double confinement une double punition pour les jeunes puisqu'ils ont eu un confinement renforcé avec peu d'activités peu d'autorisation de sortie et bon pour les raisons sanitaires et de réglementation ils ont dû rester confinés dans des endroits qui sont déjà quand on est en internat que ce soit pour les mineurs isolés étrangers ou pour les jeunes dans la protection de l'enfance qui sont pas qui sont déjà des endroits clos on a parlé tout à l'heure Marjan a parlé effectivement de l'occupation enfin du campement organisé cet été au mois de juin et juillet à côté de République au score Jules Ferry à l'initiative de médecins sans frontières avec la CIMAD il y avait aussi le comète qu'on connaît à côté de chez nous à l'hôpital de Bicêtre et quelques autres collectifs qui aident les jeunes à la rue les jeunes isolés à la rue donc il y a eu une occupation qui a duré un mois et deux semaines de mémoire et quelle a été la solution de sortie proposée ça a été de proposer d'ouvrir un lieu à Paris qu'ils avaient trouvé assez grand pour accueillir ces jeunes là pour lesquels il y avait des travaux à faire mais en attendant on allait les mettre dans des gymnases donc ils sortent des gymnases où ils étaient enfermés quelque part pendant deux mois pour retourner dans des gymnases le lieu je ne sais pas s'il a ouvert mais je crois que peu à peu les jeunes sont sortis des gymnases pour être orientés vers des hôtels en attendant mais voilà donc il y a eu ce campement qui dénonce d'une manière générale les conditions de ces jeunes qui sont qui restent à la rue alors l'évaluation il faut savoir une chose un jeune peut être évalué majeur quand il est évalué mineur bon il y a une mise à l'abri qui se fait pendant l'évaluation il continue à être mis à l'abri et puis il est placé à l'aide sociale à l'enfance lorsqu'il est lorsqu'il est reconnu mineur le jeune pour lequel la minorité n'est pas reconnu et bien s'il a été mis à l'abri il sort de la mise à l'abri en tout cas sur nos départements on lui indique qu'il a des droits de recours qu'il peut exercer s'il voit le juge des enfants mais pendant toute la période où le jeune va attendre l'examen de son recours par le juge des enfants le jeune sera à la rue le 115 c'est pour les adultes le jeune se revendiquant mineur ne sera pas pris en charge s'il ne dit pas je suis adulte il ne sera pas pris en charge dans les structures d'hébergement du 115 donc on a un nombre assez important de jeunes à Paris en région parisienne qui sont déboutés de leur demande de protection qui devraient être quand même hébergés mis à l'abri en attendant le recours mais ce n'est pas fait en tout cas dans ces départements là ce n'est pas appliqué et donc ces jeunes là ils viennent grossir la cohorte des demandeurs d'asile des étrangers qui vivent à la marge et à la périphérie de nos villes sur le campement de Saint-Denis qui a été évacué récemment à la bulle port de la chapelle c'était le cas il y a 3-4 ans il y a un nombre important de mineurs qui sont dans des conditions de très grande précarité à la rue et confrontés à un monde d'adultes et de dangers auquel ils ne devraient normalement pas être confrontés si je regarde un peu plus si j'ai encore le temps sur les effets du confinement sur les jeunes placés puisque c'est là je parle de ce que je connais le mieux puisque c'est là où j'exerce il y a eu deux confinements finalement il y a eu un premier confinement en mars-avril et puis il paraît qu'on est en confinement depuis début novembre mais moi je vois dans la rue je vois quand tout le monde va au travail quand les jeunes vont à l'école ce confinement là finalement il est très différent pour le premier confinement la quasi-totalité des services publics et des institutions tournaient au ralenti ou étaient fermés c'était le cas je l'ai dit du DEMI donc du dispositif d'évaluation mais aussi du tribunal pour enfants des préfectures de la directe pour les autorisations de travail donc les jeunes ont eu les plus grandes difficultés à avancer dans leur démarche et les jeunes qui approchent des 18 ans qui sont en charge s'ils ne peuvent pas déposer leur demande de régularisation s'ils ne peuvent pas quand il y a un recours à faire accéder au juge des enfants ça devient très compliqué les jeunes ont eu aussi des difficultés assez grandes pour suivre leur scolarité et ça continue aujourd'hui puisque si les cours en distanciel sont effectivement entrés dans les mœurs beaucoup n'ont pas le matériel adapté si le département du Val-de-Marne par exemple leur met à disposition des tablettes ou des ordinateurs ou des ordinateurs si les associations les établissements qui ont été les connections internet accéder aux cours mis en ligne aux devoirs qu'ils ont à faire et aux cours qu'ils se sont donnés en distanciel en visioconférence donc là la fracture numérique pour les MNA elle est souvent forte et l'inertie de certaines institutions et associations pour trouver le moyen mars-avril je peux comprendre qu'on n'était pas préparé mais là en décembre 6 mois 8 mois après le début de la crise sanitaire et le premier confinement ne pas avoir les outils adéquats pour ces jeunes là et quand même je trouve interroge enfin la plus difficile sans doute c'est pour ces jeunes mineurs isolés étrangers qui sont arrivés entre l'âge de 16 ans et 18 ans l'enjeu de la majorité du titre de séjour est très important évidemment et ces jeunes là ont souvent une période très courte peu de temps pour donner les gages d'insertion et avoir les prérequis demandés par les autorités françaises pour pouvoir disposer d'un titre de séjour vous le savez peut-être avant ceux qui sont arrivés avant l'âge de 16 ans 15 ans peuvent bénéficier de plein droit d'un titre vie privée pardon d'un titre vie privée et familiale qui est le titre le plus avantageux le titre de séjour le plus avantageux qui autorise le travail et qui normalement n'est pas trop difficile à renouveler mais pour ceux arrivés entre l'âge de 16 ans et 18 ans ça va être une admission exceptionnelle au séjour sur la base d'un titre de séjour étudiant et sur la base ou éventuellement d'un titre salarié mais le titre salarié c'est évidemment pour des jeunes qui sont salariés c'est-à-dire qui sont en apprentissage or la crise sanitaire le ralentissement dû au confinement dû aussi au ralentissement aux difficultés économiques retarde à retarder pour beaucoup l'entrée en formation qualifiante l'entrée en apprentissage donc pour ces jeunes-là qui étaient des luttes qu'ils avaient les difficultés vont se poser de manière assez vive et dans ce que j'ai sur le dispositif où je travaille il y en a un certain nombre qui n'ont toujours pas leur récipitée qui n'ont toujours pas leur titre de séjour mais pour lesquels de toute façon on n'a pas réussi à les inscrire dans les temps pour qu'ils puissent être en apprentissage dès le mois de septembre pour quelques-uns d'entre eux donc voilà je ne veux pas être tellement plus long pour laisser place aux questions aux débats je pourrais revenir sur certains points mais il faut se dire que les effets de la crise sanitaire et du confinement aussi ça a été que les services éducatifs ont tourné aussi avec des effectifs réduits dû aux absences dû aux maladies donc de fait il y a eu un suivi beaucoup moins efficace beaucoup moins attentif par ces réductions d'effectifs des jeunes qui sont pris en charge dans les établissements voilà ce que je ce que je peux dire pour vous présenter un peu les choses et je vous laisse je vous laisse la parole merci beaucoup pour vos deux interventions on va passer effectivement au débat on peut se donner une quarantaine de minutes pour débattre je vous invite à vous inscrire alors en bas de votre écran vous pouvez avoir une petite icône avec écrit réaction vous pouvez lever la main comme cela sinon vous avez également une icône avec une petite bulle et avec écrit soit converser soit chat soit conversation suivant suivant la la version de zoom que vous utilisez donc voilà je vous invite à vous inscrire et d'abord donc madame la mère Patricia Torjman excuse-moi Marie je me suis trompée j'ai voulu mettre une main j'ai mis j'ai mis un petit zigou oui bien et moi d'abord je voudrais vous remercier de cette visio et je voudrais vraiment saluer le travail du collectif des personnes sans papier et le reportage que nous a fait d'Annie Tubiana j'ai relevé pour être courte j'ai relevé une phrase qu'a dit la personne qui a été interviewée on a l'impression de ne pas exister c'est c'est des c'est des phrases très très fortes mais c'est la réalité quoi à Gentil on est on est particulièrement mobilisés et sensibles à la situation des personnes étrangères et on s'imagine bien que dans ces temps de confinement la situation est difficile pour tout le monde elle l'est d'autant plus d'autant plus non seulement pour 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 les citoyens étrangers mais aussi pour les mineurs on a été gentil après l'évacuation très violente effectivement du campement de Saint-Denis on a été réquisitionnés du jour au lendemain pour accueillir les migrants qui étaient dans ce campement qui sont dans ce qu'on a accueilli en majorité des jeunes hommes afghans d'origine afghane et j'ai j'ai emmené le préfet à l'égalité des chances qui est qui est venu à gentil je l'ai emmené dans ce gymnase qui nous a été réquisitionné je lui ai dit la première chose que je lui ai dit je lui ai dit vous savez il n'y a pas besoin de réquisitionner de nous réquisitionner pour accueillir des migrants surtout après les avoir évacués de façon si violente et pour les amenant à un gymnase vous nous avez réquisitionné j'ai dit monsieur le préfet moi je vais réquisitionner vos prérogatives maintenant pour assurer à ces jeunes hommes un parcours décent et l'association qui encadre ces personnes migrantes Habitat et Humanisme est plutôt vraiment une très bonne association comme bien d'autres et qui essayent de leur assurer un parcours parce que passer de gymnase en gymnase de ville en ville de campement en gymnase c'est clair que c'est déjà une situation qui est difficile on s'approche de la période de Noël on s'imagine l'injustice que ça peut être donc si vous voulez voilà on est gentil non seulement évidemment extrêmement sensible à la situation des personnes migrantes comme on est sensible à la situation des familles vulnérables comme on est sensible à la situation des familles qui vivent tous les jours des injustices et voilà donc je voulais avoir je voulais vous remercier toutes et tous et puis vous dire ça merci merci alors le le pôle relations internationales vous met aussi dans le chat quelques liens qui peuvent vous intéresser donc je vous invite à regarder n'hésitez pas à regarder est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole n'hésitez pas à vous inscrire oui Catherine et ensuite Danny je ne sais pas c'est à moi comment les mineurs isolés étaient traités dans les autres pays et particulièrement est-ce que l'Europe donne des préconisations voilà d'accord merci Danny je vous en prie moi il y a une question qui me revient sans arrêt face à ces situations de jeunes de mineurs isolés de migrants tout bêtement comment ça se fait qu'en France on n'est pas cette organisation que l'on trouve par exemple au Canada ou en Australie dans certains autres pays pourquoi est-ce qu'ici en France on n'a pas quelque chose de mieux organisé on a l'impression qu'on fait les choses au coup par coup et moi je trouve ça un petit peu surprenant pour un pays comme le nôtre merci j'ai vu également Azem qui est levé la main alors Azem c'est Yves Azman donc moi j'aurais deux questions à poser et plus d'autres d'abord on a parlé donc confinement confinement à la carte à la carte de séjour pas de carte de séjour ça peut amener en rétention ça peut amener aussi en zone d'attente donc est-ce qu'on pourrait un petit peu parler des conditions des on pourrait dire des conditions du confinement en situation d'enfermement que ce soit donc en rétention en zone d'attente mais aussi en prison puisque je crois qu'il y avait beaucoup je réactive mon micro voilà je sais que mon micro a été désactivé donc savoir comment connaître les conditions de confinement et d'enfermement spécifiques des étrangers ensuite on a parlé un petit peu du confinement pour les jeunes les jeunes isolés en hôtel et comment ça se passe comment ça s'est passé dans ces hôtels pour ces jeunes isolés parce qu'on a notamment par une association qui s'appelle la SMI qui a transmis de très nombreux témoignages de situations qui sont simplement horribles voilà et puis aussi il y a des associations qui avaient comme je pense à Paris d'exil loué des hôtels est-ce qu'on a quelques précisions sur la façon dont ça s'est passé les hôtels notamment pour héberger des jeunes et des moins jeunes voilà je vous remercie est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole avant de proposer un premier retour à nos deux intervenants des questions des remarques et bien oui Chantal je t'en prie oui c'est une petite question mais on a parlé tout à l'heure Marjane a parlé d'amendes est-ce qu'il y a eu pendant cette période aussi des reconduites à la frontière qu'est-ce qu'il y a eu au-delà des amendes quelles autres sanctions ont été données merci je propose aux intervenants si vous souhaitez donner des premières réponses aux questions posées oui je peux je peux commencer déjà par rapport aux autres pays d'Europe c'est assez hétérogène les pratiques qu'on peut constater dans les différents pays européens mais pourtant l'Europe le Parlement européen le Conseil de l'Europe ont mis en place des guides de bonne pratique des instructions pour justement harmoniser un peu les pratiques d'un pays à l'autre mais ça peine à être appliqué à s'harmoniser je sais que pour la Grande-Bretagne les jeunes qui sont pris en charge là-bas c'est uniquement s'ils ont demandé l'asile il faut demander l'asile ils sont sur le statut de demandeurs d'asile et bon s'ils ont l'asile reconnu effectivement ils n'auront pas de difficulté au séjour mais si leur asile n'est pas reconnu il n'y a pas de enfin dès leurs 18 ans ils sont de toute façon recondus à la frontière les autres pays je ne les connais pas en détail je sais que la Belgique peut-être est un peu plus proche de nous sur les pratiques mais sachant que eux ils passent par un système de tuteurs d'administrateurs ad hoc qui bon pour la France il est limité l'administrateur ad hoc pour accompagner sur les demandes d'asile les mineurs mais en Belgique il va vraiment être une autorité à côté du jeune pour l'accompagner et y compris dans ses relations à l'aide sociale à l'enfance parce qu'aujourd'hui l'aide sociale à l'enfance la difficulté c'est qu'il est à la fois jugé parti c'est à la fois l'institution qui est censée aider le jeune mais c'est à la fois aussi le département et des fois des injonctions contradictoires puisque les départements veulent limiter le nombre de jeunes pris en charge pour des questions financières et donc vont faire appel des décisions de placement vont aller contre le jeune quelque part et donc c'est un petit peu difficile quand on est protégé par le département et que le département fait appel de la décision de protection voilà pour les autres j'ai pas tellement plus de détails là il y a eu des études qui ont été faites notamment par le laboratoire migrantaire de Poitiers avec Daniel Senovia-Hernandez il y a quelques années qui comparaient cinq pays il y avait la Belgique l'Italie la France l'Angleterre et la Roumanie je crois aussi et il y a quelques il y a quelques autres travaux d'universitaires qui ont été faits que je pourrais retrouver à l'occasion et vous communiquer sur il y avait une question sur pourquoi est-ce que c'était pas mieux organisé enfin que c'était un peu au coup par coup qu'on avançait enfin je n'ai pas retenu le fond finalement on a eu des avancées on a eu des harmonisées enfin en tout cas certains progrès dû pratiquement tous à l'intervention d'associations comme le GISTI notamment pour porter des recours pour arriver à faire en sorte de dénoncer la non-application du droit la non-application de la Convention internationale des droits de l'enfant ou même simplement des dispositions du code civil des dispositions aux législatives françaises on a saisi aussi le défenseur des droits notamment Dominique Baudis fut un temps mais surtout Jacques Toubon qui a fait un excellent travail comme défenseur des droits pour mettre en avant par exemple sur les procédures d'évaluation le non-respect des droits des fondamentaux des jeunes pour mettre en avant le fait que combien même le jeune était en recours ou il devait immédiatement pouvoir s'inscrire dans un parcours de formation ou de scolarisation parce que le temps joue contre lui et qu'il faut préparer son avenir s'est avancé aussi il y a le rapport de la Cour des Comptes qui est sorti là il y a quelques jours je crois si je ne me trompe pas qui est très important sur le rapport de la Cour des Comptes sur la protection de l'enfance et la Cour des Comptes elle-même met en cause l'évaluation de minorité la manière dont c'est fait le fait que ça soit pas harmonisé que d'un département à l'autre ça soit très différent le fait qu'on utilise encore les têtes osseux alors qu'ils sont décrits partout et qu'ils sont coûteux cette même Cour des Comptes met en avant que cette évaluation de minorité n'est pas assez professionnalisée et encore quelque chose de la Cour des Comptes parce que je trouve ça vraiment important afin d'offrir de réelles perspectives d'avenir aux enfants protégés les juridictions financières recommandent de consolider l'accompagnement en renforçant les actions qui préparent le mineur à la vie d'adulte dès la fin de l'obligation scolaire et ne limitant pas les ambitions de long terme en matière d'études ou de formation même au-delà de 21 ans c'est-à-dire la Cour des Comptes qui ne sont pas des associations très revendicatives voilà c'est la Cour des Comptes elle-même est aujourd'hui pour une remise à plat complète des dispositifs de la protection d'enfance que ce soit pour les mineurs isolés étrangers mais pour les mineurs français globalement parce qu'on constate des insuffisances des carences et que les enjeux du droit au séjour pour les mineurs ne sont pas suffisamment suivis alors que c'est vraiment quelque chose de fondamental la dernière chose puis je laisse la parole à d'autres Yves parlait des hôtels Paris d'exil pour les mineurs en fait effectivement Paris d'exil ou d'autres collectifs puisqu'ils ont un statut collectif ont pu payer des places d'hôtel mais au moins pour héberger des mineurs à la rue des jeunes qui ont été déboutés de leur demande de protection et qui sont à la rue il y en a encore mais bon ils ont du mal ils n'ont pas les reins pas très solides non plus financièrement même s'il y a beaucoup de gens qui les aident mais ce qui est surtout formidable je trouve dans ces collectifs ils pallient les carences de l'État et de l'État et des départements on va dire globalement parce que ces jeunes-là même s'ils ne sont pas reconnus mineurs même s'il a 18 ans le jeune il n'a rien à faire à la rue et effectivement c'est là où on a tous ce débat mais depuis que la problématique des mineurs isolés étrangers s'est beaucoup développée il y en a toujours eu mais elle s'est beaucoup développée à l'horizon des années 2002-2003 et jusqu'à maintenant et ce qui vraiment pèse le plus je crois c'est ce jeu de patate chaude constant de ping-pong entre l'État et les départements les départements disant si le jeune n'a pas été reconnu mineur il est majeur donc c'est à l'État de s'en charger et l'État disant mais non il n'a pas exercé ses voies de recours il n'a pas encore pu avoir le juge des enfants qui se tatue et donc c'est bien au département de mettre un peu les difficultés et heureusement qu'il y a ces collectifs pour mettre chez les habitants parfois dans des hôtels qu'ils peuvent ou réserver des chambres ces jeunes-là pour leur éviter d'être à la rue merci Marjène vous souhaitez dire un mot merci beaucoup du coup moi j'avais noté d'autres questions alors sur les hôtels la pratique en général qui consiste à héberger une personne dans un hôtel c'est de toute façon l'éloigner du système social et du dispositif adapté parce que ce n'est pas adapté ce n'est pas adapté pour un milieu isolé ce n'est encore pas adapté pour des demandeurs d'adoles voilà c'est vraiment important on s'est habitué on s'habitue d'année en année à des dispositifs qui n'ont plus rien à voir avec ce que la loi prévoit ce n'est pas on ne remplit pas les conditions vraiment de dignité il y a des hôtels notamment là pendant le second confinement moi j'ai passé un temps j'ai passé le confinement à Marseille avant de revenir sur Mayotte et j'ai pu voir certains hôtels dans lesquels sont hébergés que ce soit des mineurs isolés ou des demandeurs d'asile ou des jeunes majeurs protégés et c'est vraiment des hôtels excusez-moi l'expression c'est ça c'est un hôtel de passe donc on se retrouve à avoir des accords qui visent par l'État à financer ou les départements à financer des hôtels qui ne devraient pas être financés et à placer des personnes extrêmement vulnérables dans des situations catastrophiques donc je pense que déjà ça c'était important de le rappeler et pendant le confinement très compliqué parce qu'elles sont éloignées de leurs travailleurs sociaux elles sont éloignées des relais dont elles ont besoin enfin je veux dire on ne peut pas comparer un CADA ou un foyer de l'enfance avec une structure hôtelière qui plus est dans l'état dans lequel elles sont pour ce qui est de la situation des étrangers dans les prisons et peut-être en généralisant un peu aussi au centre de rétention alors vous avez dû sans doute voir en tout cas la CIMAD a tenté plusieurs actions pour l'instant il n'y en a aucune qui a abouti il serait aujourd'hui question peut-être d'essayer d'obtenir l'accès d'un huissier pour constater que les normes sanitaires les règles qui ont été imposées ne sont pas respectées puisque il y a qui commence à se débrouiller et même là très récemment et la défenseure des droits et Dominique Simonot qui est la nouvelle contrôleur générale des lieux de privation de liberté a demandé assez fermement à l'état de limiter le nombre de personnes que l'on envoyait soit en prison soit dans les centres de rétention puisque c'est des endroits qui sont particulièrement dangereux où le Covid se profile et malgré toutes ces recommandations malgré toutes ces déclarations d'attention le nombre de personnes qui sont interpellées et arrêtées ou envoyées en prison a commencé à réaugmenter c'est-à-dire qu'on a eu une baisse on va dire une petite baisse au tout début du premier confinement et là ça repart de plus belle et donc on réenferme et on réenferme avec des messages assez inquiétants de plusieurs centres de rétention notamment de celui du Ménilamlo ou à Lyon et tout à l'heure on parlait aussi de quelles étaient un peu les sanctions qui pouvaient être prises et bien tout simplement lorsque l'étranger aujourd'hui refuse de passer le test PCR test PCR qui est exigé pour pouvoir ensuite l'éloigner donc il y en a plusieurs qui refusent de passer ce test et bien ils passent devant un tribunal correctionnel et ils peuvent être envoyés en prison pour le refus de test PCR et il y a eu un très bon article qui est sorti là de en médiapart puisque là aussi c'est des informations qui sont encore assez floues on a très très peu d'infos mais donc tout est mis en place en fait pour contraindre et donc quel que soit le risque finalement à Mayotte où j'ai un peu plus d'infos sur le centre de rétention un peu plus précise et bien les gens sont dans la même pièce en train d'attendre les résultats du test donc en fait on n'isole pas les personnes il n'y a rien qui est fait et je vous dis ces remarques que je vous fais elles sont identiques en prison réellement il y a même des syndicats de police c'est assez malheureux mais il y a des syndicats de police qui ont appelé au gouvernement à prendre des mesures parce qu'en fait les collègues étaient contaminés de nombreuses personnes se trouvaient testées positives au Covid et donc en fait finalement à transmettre le virus et en tout cas rien n'est fait pour essayer d'empêcher ce que le virus reparte les recondutes à la frontière elles ont reprise sans aucune difficulté alors après ça dépend ça dépend des pays et des accords qui sont en place chaque pays a des règles particulières certaines exigent un test de moins de 48 heures ou de 72 heures mais en tout cas l'effort est fait de manière constante par la France d'essayer de renvoyer le plus de personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire étant rappelé encore une fois qu'on a créé de toutes pièces des personnes en situation irrégulière aussi en les empêchant finalement de régulariser leur situation et ça par contre on n'en tient pas compte du tout donc voilà ce que je voulais vous dire je voulais vous dire aussi que des avocats et des associations en tout cas se mobilisent beaucoup pour essayer par toutes les voies en fait de faire entendre raison que ce soit en saisissant le conseil d'état ou en saisissant le juge des libertés de détention en dépendant de demande de mise en liberté en montrant les risques des risques sanitaires pour la personne qui était enfermée et qu'il n'y a pas de raison en fait finalement à cet enfermement qu'on pourrait envisager peut-être des solutions type l'assignation en résidence mais c'est vraiment très très dur de faire entendre entendre raison voilà sur cette question donc il y a vraiment un décalage entre cette inquiétude au niveau national et cette nécessité finalement de se reconfiner et le traitement en fait qui est fait des personnes étrangères merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir poser des questions Yves oui je vous en prie voilà donc oui donc merci Marjan on peut quand même dire que quand il y a eu pour le premier confinement toutes les lignes aériennes qui étaient coupées impossibilité de comme on dit de reconduire ou d'expulser ou de refouler les gens étaient enfermés en rétention surtout les gens qui sortaient de tôle d'ailleurs pour la rétention alors qu'il n'y avait aucune possibilité d'éloignement et les gens étaient enfermés aussi en zone d'attente alors qu'il n'y avait aucune possibilité de refoulement enfin d'éloignement voilà merci Chantal oui je voudrais répondre à une question que j'ai vue sur les discussions qui est de dire comment est-ce qu'on peut aider le collectif de soutien ici à Gentilly et bien c'est de prendre contact avec nous et il y a différentes façons d'aider il ne faut pas être spécialement fort en droit on a des soutiens que sont des associations qui ont été déjà citées Justice IMAD on a aussi je voudrais remercier au nom du collectif la mairie de Gentilly et Patricia Torchman on a à nos dispositions une avocate tous les mois qui est quand nous on voit des cas difficiles et bien on peut rencontrer l'avocate donc on n'a pas besoin d'avoir une grande expérience de droit puis au fil de l'eau malheureusement on acquiert de l'expérience donc on a besoin d'être renforcé alors parfois les personnes nous disent mais moi je ne peux pas être disponible très régulièrement mais comme l'a dit Françoise tout à l'heure il faut accompagner dans différents à la sous-préfecture bien sûr mais aussi quelquefois chez un avocat qui retient le dossier de quelqu'un et qui ne veut pas lui redonner il y a différentes choses on peut accompagner les personnes et là des personnes qui veulent simplement pouvoir nous aider ponctuellement peuvent nous donner leur nom et on leur demande s'ils peuvent nous aider pour tel ou tel cas voilà donc je crois qu'on a mis nos coordonnées pour pouvoir nous contacter nos permanences ont lieu le premier mardi de chaque mois à la salle Marcel-Paul mais on peut nous contacter nous avons un numéro de téléphone je ne sais pas s'il s'affiche là donc on assure une permanence téléphonique de façon à ce que bien sûr d'abord les personnes qui sont en situation régulière peuvent puissent nous contacter mais aussi les personnes qui veulent bien nous aider et puis je voudrais aussi dire parce que je pense qu'il a été indiqué tout à l'heure qu'il y avait aussi quelque part une maltraitance informatique une fracture numérique et aussi des rendez-vous qui ne pouvaient pas je crois que c'est Marc-Jean qui a beaucoup développé ce point les personnes ne peuvent pas avoir de rendez-vous à la sous-préfecture ou à la préfecture en particulier demain c'est extrêmement difficile même pour des gens qui sont malades donc à l'appel de plusieurs organisations il y a un rassemblement dans le strict respect des gestes barrières le jeudi 10 décembre à 14h devant le tribunal administratif de Montreuil donc ce sont des associations comme le MRAP la Ligue des droits de l'homme solidaire je ne vais pas toutes les citer je pense qu'on pourra remettre aussi cet appel pour non et ça s'appelle l'appel c'est non à la maltraitance informatique droit à un rendez-vous pour tous et tous en préfecture voilà merci Chantal et effectivement donc le numéro du collectif s'affiche dans le chat dans la conversation alors Catherine oui oui moi j'aurais une question à poser j'ai suivi un jeune un mineur isolé qui est allé à Françaire d'asile donc Françaire d'asile n'a pas reconnu son sa minorité il a eu des tests osseux et là il est allé en jugement au tribunal à la cour d'appel de Paris et le tribunal le jugement qui a été rendu c'est un jugement d'incompétence donc je voulais savoir si c'était fréquent alors ils ont indiqué que qu'il résultait de l'expertise d'un chaussure qu'il avait environ 17 ans un chaussure de 18 ans plus ou moins deux ans et qu'une autre méthode la méthode de Mildjian âge dentaire de 17,6 ans donc ça s'est conclu en disant qu'ils sont incompétents pour statuer s'il est mineur ou pas donc en fin de compte après bon il est allé voir MSF peut-être que sa situation va se va se va se rétablir enfin va changer mais je voulais savoir j'étais très surprise de ce type de jugement je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez si vous avez eu cet exemple et si un juge se révèle se dit qu'il est incompétent qu'est-ce qui se passe merci alors il nous reste encore une dizaine de minutes donc peut-être avant d'avoir la réponse à cette question et aux autres questions posées par les intervenants est-ce qu'il y a encore une ou deux personnes qui souhaitent poser des questions formuler des remarques n'hésitez pas à vous manifester si personne ne souhaite intervenir alors je vous propose de répondre Renaud et Marjane si c'est possible je veux bien commencer Marjane qui est plus spécialiste peut-être complétera mais le jugement d'incompétence j'avais l'exemple sur le Val-de-Marne ou sur Bobigny lorsque des jeunes dans leur parcours avaient indiqué être passés par un autre département où là effectivement le juge se déclarait incompétent puisque le jeune étant arrivé sur le département de Paris par exemple et demandant l'aide du juge des enfants de Bobigny là il se déclare incompétent sur cette question d'âge là par rapport à la situation évoquée je n'ai pas tout bien suivi mais de ce que j'ai entendu il était quand même indiqué en dessous de 18 ans même si c'était 17 ans et des poussières ou ça peut être peut-être une fourchette de l'âge osseux entre 17 ans et 19 ans moi j'ai tendance à dire que le juge n'était pas très courageux pour prendre ses responsabilités de toute façon faire une ordonnance de placement dans ces conditions pour un jeune qui a quelques mois de sa majorité tant qu'il n'a pas ses 18 ans il peut être placé à l'aide sociale enfin il doit être protégé il doit être placé à l'aide sociale à l'enfance donc je trouve j'ai tendance à penser je me trompe peut-être que c'est un manque de courage du juge mais je ne sais pas si Marjane a plus d'éléments oui non mais je pense que le magistrat devait être alors on n'a pas tous les éléments pour vraiment voir le dossier mais je pense qu'il est extrêmement maladie c'est que dans ce cas-là en tout cas s'il n'y a pas un motif clair d'incompétence c'est-à-dire finalement obligé en appel à dire que le magistrat était compétent alors dans un tout autre domaine moi j'avais eu effectivement un jugement d'incompétence à Mayotte alors concernant un juge des tutelles qui ne voulait pas effectivement trancher une question ou un juge d'affaires familial qui ne veut pas donc il essaie de prendre cette voie de sortie donc c'est une oui je partage l'avis de Renaud a priori c'était quelque chose qui pouvait être contesté alors ça aussi c'est très inquiétant et c'est avec les étrangers et aussi beaucoup avec les mineurs isolés que les juridictions test c'est finalement des jugements test c'est pour décourager les personnes pour rendre encore plus difficile finalement des fois les prises en charge vous avez des jugements alors vous avez aussi le tribunal administratif qui va rechercher en masse des requêtes et qui vont être ensuite peut-être censurés un jour par le conseil d'état mais pendant tout ce temps-là c'est des personnes qui vont s'écarter un petit peu du droit et peut-être ne pas bénéficier des protections mais ce qui est particulièrement important et c'est vraiment le combat je pense Renaud l'a dit mais je pense qu'il faut insister notamment pour tout ce qui est mineur isolé c'est cette obligation de prendre en charge le mineur dès le départ je veux dire de plus en plus on reporte finalement cette prise en charge avec aucune mise à l'abri du jeune pendant cette période d'évaluation de sa prétendue minorité ou pas et en réalité mais c'est une faute extrêmement grave puisque tout individu mineur ou supposé mineur il y a une présomption quand même il devrait être mis à l'abri et voilà là je pense que c'est vraiment très très important c'est un combat sur lequel il ne faut rien lâcher il faut de plus en plus on s'habitue à des choses atroces alors je sais c'est pas en lien direct avec la question des mineurs mais je ne sais pas si vous avez vu passer une récente circulaire qui parlait du logement des personnes vulnérables de personnes vulnérables c'est des petits changements comme ça de lexique de vocabulaire mais qui sont extrêmement graves je veux dire on n'a pas de vivier de gens le vivier c'est pour des poissons et c'est un exemple parmi tant d'autres mais qu'on fasse réellement attention parce qu'en 10-15 ans petit à petit on s'est nous-mêmes habitués à demander de moins en moins de choses et il faudrait réclamer encore plus et rester très très vigilant c'est très inquiétant ce qui est avant de se passer dans le cas que Catherine expose et compte tenu qu'il a été parlé du défenseur des droits est-ce qu'on peut porter le cas de ce mineur certes il est suivi actuellement par MSF mais au niveau du défenseur des droits de toute façon j'ai tendance à dire qu'il faut porter un maximum de remontée du terrain au défenseur des droits sur ce qu'on a alors pour ce jeune là s'il a 17 ans et 6 mois c'est sûr que bon le défenseur des droits peut intervenir en tout cas demander s'informer etc. dans des délais quand même raisonnables mais de toute façon il va avoir une prise en charge qui risque d'être limitée mais il faut de toute façon se saisir de cet outil parce que ça fait évoluer en tout cas ça fait les avis les recommandations du défenseur des droits même si les pouvoirs publics ne sont pas obligés de les appliquer elles essaient quand même d'en tenir compte ça fait mauvais genre de ne pas en tenir compte donc c'est comme ça qu'on a certaines évolutions favorables là pour ce jeune là je pense que c'est plus il était accompagné d'un avocat j'imagine pour l'audience parce que oui il a eu un avocat forcément en fait il a eu un avocat et et donc il a présenté une carte d'identité qui a été remise en cause un âge allégué par l'intéressé apparaît-on incompatible avec l'expertise médicale dès lors la minorité de l'intéressé n'étant pas établie il y a lieu de se déclarer incompétent alors pour lui il a réussi à avoir d'autres papiers à faire venir d'autres papiers de son pays un extrait de date de naissance donc donc on a espoir qu'avec ce papier là on puisse réouvrir le procès mais moi ce que je comprends pas en tant que c'est-à-dire c'est ce que vous disiez s'il est reconnu s'il est reconnu mineur parce qu'il disait qu'il était reconnu ils ont utilisé les deux méthodes en fait une première méthode âge osseux de 18 ans plus ou moins 2 ans et l'autre méthode âge dentaire de 17,6 ans et que son âge physiologique peut être estimé à une moyenne de 17,6 ans soit supérieur d'au moins 2 ans à l'âge annoncé le 15 de 15 ans au moment de son examen je pense qu'il a eu tort de dire qu'il avait 16 ans et en fin de compte ils ont je sais pas mais en fait je pense qu'il joue la montre tout le monde joue la montre effectivement demander une réouverture du dossier moi j'avais une autre question est-ce qu'on peut faire une OQTF à un mineur non 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 alors on entend pas des mineurs pour les renvoyer un mineur vous m'entendez oui non oui un mineur ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire c'est-à-dire le mineur peut être éloigné qu'en compagnie d'un représentant légal voilà là je mets de côté ce qui se passe à Mayotte où ils font des rattachements arbitraires où l'âge de l'enfant est falsifié mais alors ça aussi c'est arrivé à la frontière italienne il y a eu quelques cas comme ça où l'âge du mineur va être modifié mais pour en faire une personne majeure qui va pouvoir être sujet d'une obligation de quitter le territoire mais sinon une personne mineure qui est interpellée avec une identité de mineure ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire il suffit qu'elle ait 18 ans et un jour par contre elle pourra faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire mais dans votre affaire à vous je pense vraiment qu'il aurait fallu faire un contredit de compétence pour censurer ce magistrat après voilà c'est des procédures c'est aussi pour ça que je pense que c'est bien de voir avec les avocats et les avocates si vous pouvez à un moment donné peut-être avec des collectifs aussi avoir un suivi un peu plus que l'avocat de permanence qui est là juste sur l'audience parce qu'effectivement excusez-moi il est pris en charge par MSF rue Jean-Lolive rue de Jean-Lolive le centre de MSF à Pantin que vous connaissez oui ils ont une juriste là-bas qui doit normalement je pense l'orienter vers les meilleures procédures pour la suite oui et juste pour le défenseur des droits il faut effectivement il ne faut pas hésiter même en termes d'information parce que ça sera des recueils de témoignages qui sont pertinents puisqu'à la fin il y a quand même le rapport annuel du défenseur des droits dans lequel il pointe toutes les illégalités après il faut savoir aussi qu'il est limité dans son action c'est-à-dire que dans un dossier comme ça si vous l'alertez du jugement d'incompétence qui est rendu le défenseur des droits ne va pas s'adresser à un magistrat pour lui dire qu'il n'aurait pas dû rendre cette décision il ne fera jamais ça en revanche il peut instruire le dossier essayer de comprendre ce qui s'est passé mais dans une décision enfin face à une décision judiciaire il s'en remet à la décision judiciaire il n'y intervient pas donc voilà c'est aussi les limites un peu de l'action du défenseur des droits il peut faire des observations devant une juridiction s'il est saisi à temps il peut voilà ça dépend de ce que vous en attendez mais là ce serait juste à titre d'information pour qu'il sache à peu près ce qui se passe mais c'est vrai que le pôle enfant c'est bien de les informer et Infomi aussi voilà qui est une plateforme pour les mineurs isolés n'hésitez pas je pourrais vous donner pas mal d'informations je pense je crois avoir vu que Yves Asman souhaitait poser une dernière question ensuite on va devoir bientôt se quitter malheureusement mais je vous laisse la parole si vous souhaitez intervenir oui je crois qu'à Mayotte il y a une méthode très particulière et très efficace pour renvoyer les mineurs dans les faisons accompagnés oui Marjane c'est oui ça dépend de l'âge du mineur en fait quand il est vraiment trop petit c'est-à-dire en dessous de on va dire oui 13 ans là il y a des rattachements arbitraires qui s'opèrent c'est-à-dire que finalement on va le rattacher à une personne qui passait par là alors ça peut être n'importe qui s'il a interpellé dans la rue et qu'il y avait une dame à côté ce sera sa maman pour la procédure ce sera une personne qui était avec le mineur et donc le QTF est pris au rond de l'adulte et l'enfant se trouve au centre de rétention c'est souvent le cas quand il y a des interpellations en mer aussi on rattache les mineurs à une personne qui est sur la barque et là où c'est particulièrement catastrophique à Mayotte c'est qu'il n'y a personne pour réellement les défendre et là par exemple depuis septembre il n'y a aucun recours qui est fait pour les mineurs qui sont placés au centre de rétention c'est un peu l'aboutissement on va dire du rêve de la préfecture mais l'association qui intervient au centre de rétention les deux associations il n'y en a aucune maintenant qui s'occupe des mineurs donc finalement circuler il n'y a rien à voir il n'y a plus de recours ils ne sont pas là il n'y a même plus d'existence mais il y a un autre problème qui est après la falsification en réalité des PV d'interpellation avec des jeunes des jeunes gens des fois très jeunes de 14 ans où vous avez voilà vous voyez les signes d'un adolescent enfin je veux dire ces petites poils cette petite darbichette qui est la voix qui n'a parfois pas muée et la police lors de l'interpellation change sa date pour en faire un 18 ans au 1er janvier de l'année du contrôle mais voilà ça c'est des pratiques qui m'ont été rapportées aussi à la frontière franco-italienne donc j'insiste parce que Mayotte ça peut sembler loin mais je pense que c'est des pratiques qui ont lieu en fait là où il y a moins de regard posé sur ce qui se passe donc c'est très important de rester alerte et rester vigilant de regarder de dénoncer parce que parfois ça vous semble peut-être un petit peu insignifiant mais ça permet quand même ça empêche du pire et d'aller encore plus loin donc vraiment voilà courage dans vos actions mais vous continuez à rester mobilisés merci Chantal tu souhaitais ajouter quelque chose oui parce que on vient de parler de la France enfin Marjane vient de nous parler de la frontière franco-italienne justement un gentilien Jamiche a fait un très beau film que je vous recommande et qui est sur le site de la vie qui s'appelle les Alpes tachées de sang en fait c'est un reportage sur les associations qui aident les migrants qui passent les Alpes et à cette période c'est particulièrement difficile il fait froid mais même l'été ils ne connaissent pas c'est très difficile donc c'est un très bon film il est sur le site de la mairie du Gentil donc vous pouvez le voir et franchement ça montre aussi qu'une des bénévoles dit pendant ce film vous savez nous on ne sait pas grand chose on sait simplement qu'on ne peut pas laisser des gens comme ça donc il faut aller les chercher donc je redis ce que je répondais tout à l'heure à Anne-Marie venez pour qu'on puisse aussi accompagner nous le maximum de personnes parce qu'il y a beaucoup qui frappent à notre porte voilà ce que je voulais dire merci beaucoup Chantal et si plus personne ne souhaite intervenir avant de nous quitter on va regarder le deuxième film de témoignages lus avant de nous quitter je vous le partage j'ai rencontré beaucoup de personnes très gentilles quand je suis arrivée en France ce qui m'a frappée en arrivant ici tout est organisé comme dans une ruche chacun est à sa place et c'est ce que j'apprécie ici le confinement est tombé d'un seul coup soudainement tout le monde va arrêter de travailler même nous qu'on n'a pas de papier premièrement ne pas attraper le coronavirus et rester en vie je n'ai pas peur du virus mais peur de ça y est ça me rendu compte j'ai un nom un prénom deux yeux un et un menton dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson le covid est arrivé et c'est une maladie galère pendant le confinement je n'avais pas de travail alors j'ai dormi dans le métro dans la cuisine du foyer où j'habitais là on pouvait bien dormir j'ai des amis mais pendant le confinement je restais toute la journée dans le foyer je suis arrivé en octobre 2019 j'ai 16 ans et je viens du Mali au Mali je suis seul et en venant ici j'ai sauvé ma vie j'ai traversé le désert je suis venu par l'Algérie le Maroc des gens sont restés en Algérie ou au Maroc je suis venu en Zodiac jusqu'en Espagne on était 55 dans le Zodiac au Mali il n'y a pas la mer et je n'avais jamais vu la mer j'ai eu peur mes parents sont morts quand j'avais 11 ans pendant 3 ans je suis resté avec ma grand-mère et elle est morte elle aussi je suis seul depuis que j'ai 14 ans au Mali j'ai vécu dans la rue je m'endiais en venant ici je cherche de la protection pour sauver ma vie mon papa était cultivateur et moi j'aimerais faire une formation de plombier ou d'électricien moi je viens de Guinée-Conakry et avec le confinement j'ai été bouleversée je me débrouillais mal car je n'avais pas où dormir une dame m'a accueillie chez elle et en échange je travaillais un peu pour elle mais c'était pas tous les jours en général je suis avec le 115 ou la Croix-Rouge aujourd'hui je suis enceinte et j'ai peur du Corona j'avais rencontré un homme et quand je suis tombée enceinte il m'a abandonné ça a été très dur il était marié et il m'a menti je n'avais pas où aller je n'avais pas de refuge je me promène souvent sans rien manger au 115 on ne peut pas rester dans la journée à partir de 10h du matin ils me font sortir avec le confinement j'étais tout le temps dehors des fois des fois j'arrête des gens et je demande un euro j'achète du pain je ne supporte pas le manger du foyer et je vomis tout des fois je n'ai rien à manger et quand je rentre au foyer la nuit je ne mange pas et tous les matins je suis obligée de quitter le foyer à 10h des fois sans manger un jour j'ai mangé des crêpes c'était la première fois pourquoi je suis en France ? j'ai eu des enfants parce que mon père voulait me marier de force avec un de ses amis vieux et fortunés j'avais 16 ans il voulait me vendre car ma famille n'est pas riche c'est pourquoi j'ai eu mes enfants comme cela je n'étais plus vierge mon père dit que ce sont des bâtards ma famille est contre moi j'ai été victime de l'excision quand j'étais petite et ils ont voulu faire la même chose à mes filles je n'étais pas d'accord dans ma famille il y a trop de traditions et j'ai voulu sauver mes enfants ils m'ont torturée alors tu quittes ton pays je suis venue en France par la mer en France tu te dis qu'ils vont t'aider quand vous quittez chez vous c'est parce que ça ne va pas là-bas chez toi on ne te défend pas et les gens profitent de toi alors tu ne te sens jamais en sécurité quand on arrive ici on vient pour être sauvé je suis venue en bateau j'avais tout filmé mais mon téléphone portable est tombé dans l'eau je suis arrivée brûlée par l'eau de mer dans le bateau on était nombreux et on voulait mourir et puis on est arrivée en Espagne j'ai risqué ma vie pour que mes filles ne soient pas excisées qu'elles puissent venir en France et avoir une bonne éducation dans ton pays on ne s'occupe pas de toi chez moi si tu n'as pas d'argent tu vas mourir ici en France je ne travaille pas mais ici même si tu n'as pas d'argent on s'occupe de toi je veux me battre pour moi pour mes enfants je veux faire une formation d'aide soignante pour faire quelque chose pour la France ici il y a la sécurité pas chez moi alors je suis très reconnaissante envers la France et je voudrais rendre ça à la France c'est la première fois que je peux parler et que l'on m'a écouté je suis heureuse d'avoir partagé avec vous est-ce nouveau ? situation inconnue ? pas forcément les actualités des derniers jours me ramènent à ces drames de l'enfermement ces mises en résidence dans les centres d'or rétention administrative la camisole chimique appliquée pour lui faire du bien à ce voisin qui est rapété les plombs j'aimerais qu'aujourd'hui ne soit pas cela restez tous ensemble comme il y a quelques semaines quand on le criait haut et fort tous ensemble c'est fini ? sur le détroit de Gibraltar il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vite une fois passé Gibraltar sur le détroit de Gibraltar il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne sur le détroit de Gibraltar il y a un jeune noir qui meurt sa vie merci beaucoup merci beaucoup pour ces deux films très intéressants et très émouvants et merci pour la participation à ce débat vous retrouverez la vidéo en ligne sur le site internet de la ville et bien je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et à bientôt peut-être en présentiel nous l'espérons rapidement bonne soirée merci Marie merci à tous et un grand merci à tous merci merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous